bonjour et bienvenue sur ce tutoriel badi pour installer son firmware sur sa carte électronique ou bien mettre à jour son firmware si vous l'avez jamais fait ce tutoriel est fait pour vous comme d'habitude si vous avez des questions des commentaires mettez les sur la vidéo youtube ou allez sur notre forum notre discord serveur ou bien notre groupe facebook et on se fera un plaisir de mettre votre question en avant d'apporter les réponses et le but c'est de faire progresser tout le monde et de partager avec la communauté parce que vous allez voir que badi fait appel à des modules de code qui évoluent et parfois il ya des breaks d'interface donc il faut qu'on qu'on maintienne un socle qui soit compatible pour tout le monde donc c'est bien que chacun puisse bénéficier de l'expérience de tout le monde voilà on est parti donc ce tutoriel va vous permettre de mettre à jour ou d'installer le firmware sur votre carte électronique badi vous avez besoin de trois choses la première c'est une connexion internet et d'un mac ou d'un portable qui va vous permettre d'installer des programmes pour téléverser le code de votre pc ou mac vers votre carte électronique badi vous avez besoin d'un câble usb android qui laisse passer de la donnée un câble usb android pour qui vient d'un chargeur par exemple ça sert que à l'alimentation ça sert pas à faire passer des données donc ça marchera pas pour téléverser du code sur votre sur votre carte électronique badi donc assurez vous bien d'avoir un câble prévu à cet effet la troisième chose dont vous avez besoin c'est bien sûr la carte électronique badi v2 basé sur de l'expressif esp 8266 ça c'est pour le contrôleur largement utilisé dans la communauté des makers qui marche wifi à ne pas confondre avec la carte électronique v1 de badi qui elle fonctionnait sur sur un module bluetooth voilà donc si vous avez une carte électronique v1 ce tutoriel n'est pas fait pour vous allez plutôt sur la playlist des vidéos de tutoriels v1 sur notre chaîne youtube on est parti la première étape c'est d'aller chercher le code de du firmware badi sur le github de badi donc qui s'appelle badi lab donc vous pouvez y accéder sur internet en tapant le le lien suivant github.com slash badi-lab donc là vous allez tomber sur notre ipo il faut cliquer sur le lien et vous allez voir on va naviguer à travers les différents répertoires embedded source code code de code source embarqué badi v3 qui est la dernière version du code qui a été réalisé vers la communauté et là dedans vous avez deux fichiers qui vont nous intéresser pour la suite le main.cpp et le plateforme io.ini main.cpp étant le code source principal qu'on va compiler pour téléverser par la suite sur notre carte électronique et il y a un deuxième fichier qui nous intéresse c'est le plateforme io.ini qui est un fichier qui spécifie les dépendances de librairie et des versions de librairie justement que que l'on ne veut pas dépasser si on veut garantir une compatibilité globale sur sur le socle du code voilà on est parti la première chose qu'il faut que vous fassiez une fois que vous avez bien appris les fichiers qui étaient situés sur le github de badi c'est installer visual studio code donc vous l'avez en accès sur internet c'est c'est gratuit code.visualstudio.com donc vous le téléchargez selon que vous ayez un mac ou un pc bon moi j'ai un mac mais vous prenez l'archive qui correspond à votre à votre machine et une fois que vous l'avez installé normalement vous êtes censé pouvoir lancer le programme c'est ce qu'on va faire hop ici si je lance le programme voilà ce que je trouve vous allez devoir installer une extension qui s'appelle plateforme io alors moi je l'ai déjà installé mais vous vous allez devoir le faire en cliquant sur le petit le petit onglet extension vous allez ici chercher l'extension qui faut qui s'appelle plateforme io et là c'est le plateforme io ide donc on va cliquer dessus moi je l'ai déjà installé c'est pour ça qu'il ne propose pas de réinstaller une nouvelle fois en tout cas il faut il faut que vous l'installiez sur sur votre vs code il va vous proposer de d'installer aussi des dépendances c c++ allez-y installez les ça ça ne mange pas de pain voilà donc je vous laisse l'installer quand vous aurez fini normalement vous arriverez lorsque vous redémarrez votre vs code vous arriverez là dessus vous arriverez sur l'invite de plateforme io alors plateforme io c'est un framework qui va vous permettre de de gérer plein de types de cartes que l'on trouve dans le domaine de l'open source et de et dans le monde maker notamment la carte qui nous intéresse qui correspond à celle de badi donc on va tout de suite créer un nouveau projet new project on va l'appeler tuto badi pour l'exercice pas du tuto badi voilà on va sélectionner la carte qui nous intéresse alors faites bien attention à ce que je tape node mcu et vous devez sélectionner node mcu 1.0 esp 12e module qui est là dessus framework arduino ça ça change pas c'est du standard une fois qu'on a rempli toutes ces infos alors là c'est libre vous l'appelez comme vous voulez votre projet une fois qu'on a rempli toutes ces infos on fait finish on va attendre le temps que il installe tout tout le framework qui correspond à notre nouveau projet donc là vous devriez voir dans l'explorer à gauche tuto badi notamment des choses qui nous intéressent au niveau src des sources on va retrouver les deux fichiers dont on a parlé tout à l'heure dans notre github c'est le main.cpp et le plateforme io.ini donc ce qu'on va faire c'est tout simplement aller chercher au niveau de notre github le code qui nous intéresse bon on va le faire vraiment à l'ancienne comme on dit on va copier coller le code donc là je suis sur le fichier plateforme io.ini je copie colle le code qui est dispo sur le github alors il y a une autre façon de le faire plus élégante en passant par des commandes git mais je vais pas vous faire installer ça sur votre machine on pourra faire ça dans le cadre d'un autre tutoriel je vais cliquer sur mon fichier plateforme io.ini et je vais juste remplacer tout le code voilà c'est mon fichier qui spécifie le type de plateforme et de carte que je veux utiliser on l'a déjà créé quand on a créé le projet mais ça permet déjà de de le remettre ici en exergue ainsi que les dépendances de librairie ça ça nous intéresse pour vraiment bloquer ou forcer le compilateur à considérer tel niveau de librairie plus on avance dans le temps parfois il ya des breaks d'interface qui peuvent arriver il faut qu'on maintienne le code badi à jour et parfois il ya tellement de dépendance de librairie qui sont qui sont en jeu qu'il faudrait qu'on mette le code beaucoup trop souvent donc on préfère bloquer la compilation sur des anciennes versions librairie et ça fonctionne très bien on passerait sur d'autres versions si jamais ça nous créer des problèmes bien entendu alors main.cpp même chose bon vous voyez fichier il est plutôt vide il faut aller chercher faut aller chercher ce qu'il faut au niveau du github donc on va retourner sur notre répertoire badi v3 je prends main.cpp qui est le fichier qu'on veut remplir hop j'accède au fichier texte je fais contre la contre le c pour pouvoir sélectionner tout le texte je remplace tout le texte bien entendu et là j'ai tout le code de badi alors les puristes nous dit nous diront mais pourquoi vous n'avez pas créé de librairie badi oui c'est évidemment la façon élégante de le faire maintenant on veut simplifier les choses et garder un bloc monolithique pour les personnes qui sont vraiment pas du tout dans le monde du codage peut-être que dans la prochaine itération on mettra une librairie badi badi point h qui réduira considérablement la taille du fichier main badi est sur un repos github open donc si vous voulez organiser le code d'une autre manière vous êtes tout à fait encouragé à le faire et nous on va le reviewer et le mettre à jour si on voit que si on voit qu'il est ok donc il n'y a pas de souci pour gérer ce genre de cas de figure vous êtes toute contribution est bienvenue et même encouragé alors une fois qu'on a fait ça on a donc nos deux fichiers qui sont remplis il faut qu'on retourne à la maison sur pio home et là il va falloir qu'on installe des librairies donc on va cliquer sur l'onglet librairie et vous allez faire exactement comme moi vous allez chercher l'aide contrôle librairie qui s'appelle l'aide contrôle là dans le registre il va nous en liste et plusieurs c'est ce qui nous intéresse c'est celle-là l'aide contrôle de eberhard fall cliquez dessus vous installez la version 1 0.6 d'accord si vous installez une version qui est plus récente ça va pas marcher ça va faire un break d'interface vous l'installer là il vous dit ok c'est bon je l'ai fait on va chercher une autre librairie donc on retourne dans le registre on va chercher les librairies qui ont le nom async pardon async avec un y hop on attend sagement qui nous liste ce qu'il faut voilà là c'est pas celle là qui nous intéresse ni celle là c'est celle là async tcp esp async tcp pardon et esp async web serveur c'est les deux esp async tcp je m'apprends et je m'installe la version 1 2 0 vous pouvez tenter des versions plus récentes mais à vos risques et périls ok j'ai installé usp async tcp je retourne dans mon registre je vais chercher esp async mais le web serveur cette fois ci hop esp async web serveur toujours par est au gauche coffre hop et je prends 1 2.0 et j'installe voilà j'ai installé toutes mes librairies j'ai mes deux fichiers qui sont prêts maintenant j'ai plus qu'à compiler alors compiler c'est tout simplement traduire du code qui se trouve ici dans le main point cpp en un fichier un fichier binaire en fait un langage machine que mon microcontrôleur va comprendre et que l'on va téléverser par la suite donc là on va juste compiler regarder si le code il est bien compris par le compilateur donc pour ça je vais faire un build en cliquant sur la petite icône en bas à gauche donc là il va m'installer toutes mes librairies checker les dépendances pour voir si tout ce petit monde se parle bien moi il ya quelques warning mais c'est pas bien grave ça n'empêche pas le code de se se compiler et normalement si on a bien fait le boulot on devrait voir sur la fin un succès à patienter un peu une c'est finir faire sa compilation il va rébilité son index en même temps et là au joie aux bonnes humeurs succès notre code est prêt à être téléversé ok bon maintenant il va être temps de téléverser son son code sur sa carte alors il ya quand même une étape qui est importante je voulais dit en début de tutoriel il ya quelque chose dont vous avez besoin c'est un câble usb qui permettent le transfert de données encore si vous pouvez pas transférer de données la carte elle va même pas être reconnue par votre par votre ordinateur donc on retourne sur pio home on va cliquer donc voyez je fais défiler les onglets on va cliquer sur l'onglet device et là j'ai pas encore branché ma carte mais quand vous allez la brancher donc au niveau du câble usb vous allez la voir apparaître ici alors je branche tout de suite ma carte hop j'ai un petit flash bleu normalement qui s'allume sur la carte et là je vais faire refresh oui et fraîche et là il vient de me détecter ma carte alors si vous voyez rien apparaître ici c'est que soit votre câble usb il laisse pas passer de la donnée ou bien la deuxième raison c'est que votre votre mac ou votre pc a besoin d'un driver qui soit installé ce driver le lien pour trouver le driver je vais vous le mettre en description de la vidéo sur youtube allez-y installer le et vous devriez voir ce ce port de disponible pour pour pouvoir téléverser votre code si vous ne voyez pas la carte apparaître dans le dans la liste des devices une fois que vous l'avez branché un usb et après avoir cliqué sur refresh ça veut dire que vous avez un problème soit de câble soit de driver donc le lien est en description pour retrouver son son driver pour ça pour sa machine ok si comme moi vous voyez votre carte apparaître vous retournez sur votre main point cpp et là vous regardez les petites icônes en bas à gauche il y en a une qui une petite flèche qui va à droite qui s'appelle upload upload on sait ce que ça veut dire c'est on va charger le code sur sur notre carte allez on y va on va cliquer sur la flèche et on va regarder ce qui se passe donc toujours on est on a la console qui nous qui nous fait défiler les différentes étapes donc là il s'est connecté et on a un pourcentage de progression normalement la petite carte elle se met à clignoter il ya un petit flash bleu dessus qui montre qu'il reçoit de la donnée voilà on va attendre patiemment que ça se termine jusqu'au 100% et après on va faire quelque chose d'intéressant pour voir si le code tourne bien on va cliquer sur la petite prise là ça permet de faire un serial monitor et oui il ya des il ya des logs qui sont en train de qui sont en train de s'afficher ça c'est tout simplement le votre votre badi la carte électronique de votre badi qui qui nous écrit à chaque fois qu'elle est en train de faire quelque chose voilà donc très clairement elle vient de terminer son initialisation là ce qu'elle a essayé de faire c'est en premier lieu lorsqu'elle a démarré elle a essayé de se connecter au réseau wifi badi-init avec le plateforme avec le pardon le password mot de passe badi 1 2 3 4 qui est en fait le le réseau que l'on vous invite à configurer la première fois où vous vous servez votre badi mettez prenez votre votre téléphone et configurer un une partage de connexion avec le réseau wifi qui a les propriétés suivantes démarrer votre badi et badi va essayer de se connecter sur votre téléphone bon là évidemment le réseau il n'est pas il n'est pas dispo donc badi a essayé de se connecter pendant 15 secondes il n'a pas trouvé le réseau donc du coup badi il devient point d'accès wifi là si vous regardez autour de vous là je vais faire tout de suite je vais checker mais checker mes icônes ici et je devrais revoir voilà je vois un réseau badi ici qui est qui est disponible c'est ma carte électronique qui émet un signal wifi pour dire que il est une station wifi dont le réseau s'appelle badi il n'y a pas de password ça veut dire que c'est libre et vous êtes vous êtes capable de même vous y connecter comme je viens de le faire là station connecté je me suis connecté avec mon avec mon pc et avec mon mac pardon et ça ça va ça va vous permettre pour la suite du tutoriel de passer des commandes web via le navigateur internet internet explorer ou google chrome pour pouvoir paramétrer votre badi j'en dis pas plus ce sera l'objet du tutoriel suivant voilà j'espère que vous avez réussi à réaliser vos opérations sans trop d'encombre pour la compilation et pour le téléversement si vous avez une quelconque question vous allez sur notre groupe facebook vous pouvez aller sur notre discord forum pour poser vos questions il ya une section spéciale pour les francophones n'hésitez pas sur le groupe facebook on est bilingue soit anglais soit français vous pouvez vous voyez les de son facebook fait la traduction automatique pour les pour les anglophones donc on arrive à on arrive à communiquer tous ensemble fait du partage de d'expérience si vous voyez quelque chose d'un peu d'un peu bizarre qui est en train de se passer pour votre pour votre contexte ça aidera toujours quelqu'un qui qui voudra mettre à jour son firmware badi ou essayer de l'installer merci de votre attention et à très bientôt et pour la suite du tuto qui va être paramétrage des cerveaux moteurs et une fois que ce sera fait on pourra commencer à faire nos premiers tiens allez merci à tous à bientôt